Marmites et coquemars de Villers-les-Paux, Pichets et Cruches de Sevré, ou Moutons et Pots de Montmuzard, tous ces objets sont le résultat de fouilles dans la région, réalisées dans les dix dernières années. C'est donc la première fois qu'ils sont exposés ainsi dans un musée. L'idée était justement de montrer au public le résultat de ces recherches et la variété de la production locale. Comment à chaque période, à un moment donné, il y avait eu quelque part une rencontre entre une matière, donc la terre, une forme, un usage, mais aussi une technique. Explications et dessins permettent de resituer les objets dans leur contexte d'époque et incitent aussi à regarder attentivement ces objets si quotidiens, comme cette série de cruches, pichets et pots, créés par la poterie de Sevré en Saône-et-Loire, entre le dixième et le douzième siècle. On a un pot qui, à la fois, peut être imperméable, peut être utilisé dans le transport, stockage, sur le feu. On a des pots à tout faire et qui présentent de très bonnes caractéristiques pour l'usager, même si notre regard de contemporain, malgré finalement, peut-être leur aspect assez design, a longtemps été jugé grossier. Certaines céramiques, après l'exposition, feront d'ailleurs l'objet de nouvelles analyses pour mieux connaître leur histoire, leur technique, voire ce qu'elles ont contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada